Bonjour, chers frères et sœurs. J'interviens pour la seconde fois cette semaine parce que les journalistes de TV5 se sont invités dans le débat politique ivoirier, après le discours du président Henri Colombédier. Ce discours, ces journalistes l'ont résumé en se servant d'une figure de style qui s'appelle un oxymore. C'est-à-dire, ils ont utilisé dans le même contexte deux mots de sens contradictoire, deux mots qui s'opposent pour parler de l'ivoirité, pour nous enfermer dans la prison de l'ivoirité. De telle sorte que si nous nous disons demain que nous voulons revoir la série par rapport aux étrangers, on nous traitera d'ivoiritaires, de xénophobes. Les étrangers ont le droit de voter, il n'y a pas d'étrangers de circonstances. Quand vous allez parler de la CEI, on va vous dire « vous êtes xénophobes ». Vous allez parler de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, on va vous dire « vous êtes xénophobes ». Donc le but de ces journalistes, c'est de nous enfermer dans la prison de l'ivoirité. Et ils utilisent ce que j'appelle, cette figure de style appelée oxymore, qui dit ceci. L'ivoirité est un serpent de mer et l'ivoirité est un monstre identitaire. Voyez, le serpent de mer et le monstre identitaire sont deux mots qui ont deux sens contradictoires. Le serpent de mer, ça veut dire quoi ? Il veut dire que quand il compare l'ivoirité à un serpent de mer, il veut dire que l'ivoirité c'est un sujet banal, qui revient souvent mais ça n'a pas d'importance. Donc si le président Bédia en parle, c'est un sujet qui n'a pas d'importance. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et à la fin, ils vous disent « non mais, ça n'a pas d'importance mais ça provoque des guerres ». Vous voyez, c'est paradoxal. Tu dis que quelque chose n'a pas d'importance et comment ça peut provoquer des guerres ? Donc, lorsque vous écoutez ce type de discours, vous devez comprendre que l'ivoirité est très important pour les Ivoiriens et que nous devons aborder ce sujet sans avoir peur. Mais ce n'est pas ce sujet qui est à l'ordre du jour dans le discours du président Bédia. Il veut nous enfermer dans l'ivoirité, nous allons en parler et puis nous allons sortir de cette prison de l'ivoirité pour vous dire quels sont les problèmes auxquels la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont confrontés aujourd'hui. Donc l'ivoirité, par définition, est synonyme de sentiment national. Tout pays pense au sentiment national, c'est-à-dire le fait d'appartenir à son pays, le fait d'être content d'être français, le fait d'être content d'être italien, le fait d'être fier d'être Ivoirien ou Burkinabé ou Malien ou Guiné. C'est un sentiment national. Donc l'ivoirité sous d'autres cieux, par exemple aux États-Unis, on vous parlera de « American first », pour dire l'Amérique d'abord parce que Trump se donne, disons, se préoccupe de forger l'identité du citoyen américain d'aujourd'hui. Dans l'ère de la mondialisation, Obama a forgé les Américains à son époque. Tu investis ailleurs, tes taxes aux États-Unis sont élevées, tu ramènes tes marchés aux États-Unis, tes entreprises aux États-Unis, tes taxes sont diminuées. Donc l'ivoirité c'est tout ça. L'ivoirité ce n'est pas simplement un concept culturel, un concept économique, ça regroupe plein de choses. Donc le sentiment national regroupe plein de choses. Et il nous appartient de bien l'expliquer. L'ivoirité sous Bédié est l'ivoirité qui est en train de naître aujourd'hui, non pas par le fait de Bédié, mais à cause des enjeux auxquels est confronté notre pays. Parce que l'histoire n'est pas un processus figé, l'histoire évolue. Donc je viens de vous dire, c'est ce que recherchent les journalistes de TV5. Nous enfermer, nous faire peur en disant si vous parlez de l'ivoirité, vous allez voir. Vous allez connaître des guerres. Si vous parlez d'ivoirité, on va vous bombarder de nouveau. Comme le disait KKB, si vous parlez d'ivoirité, vous allez créer des problèmes à votre nation. Non. On peut parler d'ivoirité parce que l'ivoirité, si nous enlèvons le terme «ivoirité », c'est un sentiment national. Donc, si nous sommes en Côte d'Ivoire, que nous soyons étrangers, que nous soyons Ivoiriens d'adoption, que nous soyons Ivoiriens autochtones, le pays doit nous intéresser. Nous devons œuvrer au bien-être de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous devons veiller à ce que la Côte d'Ivoire se développe et entre dans l'ère de la mondialisation en pensant aux générations futures. Donc, je vais vous parler de l'ivoirité à l'époque du président Bédier. Lorsque Ouattara a été interrogé sur les 60% d'Ivoiriens parmi les immigrés en Europe, qu'est-ce qu'il a dit ? 60% veut dire que sur 100 immigrés, on retrouve 60 Ivoiriens. Et Ouattara a eu à dire que ce sont les étrangers, les gens qui sont dans les pays frontaliers, qui viennent en Côte d'Ivoire prendre la nationalité ivoirienne et émigrent vers l'Europe. Voilà ce que Ouattara a eu à dire à la télévision. Eh bien, ce problème n'existait pas sous Ouattara. Ce problème existait déjà sous Bédier. Oufoïde Boigny a connu ce qu'on appelle le boom économique. Mais sous Bédier, la Côte d'Ivoire a commencé à connaître une certaine crise économique. Et donc, il fallait penser au bien-être des Ivoiriens et mettre sur pied une politique migratoire. Donc, l'ivoirité sous Bédier s'est développée, c'est un concept qui s'est développé dans le cadre d'une politique migratoire. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais cette Ivoirité, ce sentiment national développé sous Bédier, n'a pas eu l'adhésion de tous les partis politiques, l'adhésion de tout le monde. Et on peut dire, donc, ce sentiment national était un sentiment exclusif parce qu'il n'a pas pu regrouper tout le monde. Tout le monde ne s'est pas reconnu dans ce qu'évoquait Bédier. Donc, déjà, dire que les Ivoiriens à cette époque étaient xénophobes, c'est manifester, exprimer une mauvaise foi. Parce que, face à l'équation Alassane Ouattara, qui était rejetée par la Constitution, non par Bédier, par la Constitution de la Côte d'Ivoire, il a fallu que le président Gbagbo prenne des dispositions pour qu'il participe aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Pour vous dire que nous ne sommes pas xénophobes. Tout le monde ne partageait pas le sentiment du président Bédier à l'époque. Donc, l'ivoarité qu'il a développée à cette époque était uneivoarité exclusive. Aujourd'hui, nous parlons de l'ivoarité inclusive, c'est-à-dire tous les Ivoiriens se sentent conservés par les enjeux auxquels notre pays est confronté. Pour vous amener à le comprendre, je vais vous donner un exemple le discours du président Macron lors de la cérémonie du débarquement des Alliés en Normandie. Son discours était très passionné et il était tellement passionné qu'il frisait l'emphase. Il était passionné et cela démontrait que le sentiment national français, lorsque la France a été envahie par les nazis, par les fascistes, ce sentiment national a été partagé par les Alliés, par les Américains qui eux aussi aspiraient à la liberté. Donc, ils ne concevaient pas le fait que les nazis aient confisqué la liberté des Français et sont venus mourir pour la liberté de l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, après l'ivoarité exclusive, du président Bédier, nous sommes entrés dans une ivoarité inclusive. Pourquoi ? C'est là que nous allons sortir de la prison de l'ivoarité dans laquelle veulent nous enfermer les journalistes de TV5. Aujourd'hui, la question n'est pas liée aux étrangers. Aujourd'hui, la question est liée à la propriété, à la propriété foncière. Aujourd'hui, la question est liée aux orpailleurs. On a des étrangers en Côte d'Ivoire qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui vivent paisiblement. Des Ivoiriens d'adoption qui vivent paisiblement. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des étrangers orpailleurs. Et donc, enlevons le mot étranger à des orpailleurs qui peuvent être ivoiriens, qui peuvent venir d'ailleurs. Mais, aujourd'hui, ces orpailleurs qui, disons, ont une activité qui exerce de manière abusive leur métier, ces orpailleurs impactent l'écosystème ivoirien. Ces orpailleurs risquent de provoquer la famine en Côte d'Ivoire. Et vous savez que notre économie repose sur l'agriculture. C'est cette économie qu'on appelle une économie fragile, parce qu'elle repose sur l'agriculture. Si ces orpailleurs nous détruisent nos nappes souterraines, nous détruisent nos terres, comment ferons-nous demain pour vivre, pour manger, pour nous nourrir, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour élever nos vaches? Comment ferons-nous? Je prends un exemple, voilà, la Côte d'Ivoire ici, soit à Marabagassa. Je suis là à Marabagassa. Et voilà qu'il y a des orpailleurs. Moi, j'ai mon champ dans la carte. Je suis en train de cultiver et les orpailleurs exploitent les minérés. Et petit à petit, mettent des produits qui empoisonnent les nappes souterraines et mes arbres meurent. J'avais des ignames, mes ignames meurent. Comment je fais pour vivre? Mais pour un lingot d'or, qui vaut même un million de dollars, mais moi, mon champ va faire vivre, moi et mes générations, le million de dollars, le lingot d'or, si on le vend et on a des hommes politiques qui le prennent, qui mettent l'argent dans leur poche et qui ne s'occupent pas de Marabagassa, demain, Marabagassa sera une zone désertique. Vous avez fui des zones désertiques pour venir en Côte d'Ivoire, dans une oasis, et vous voulez rendre encore ce lieu désertique. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est un peu des hommes qui sont sur la planète Terre et qui disent fouillons, 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 prenons toutes les richesses de la Terre et puis un jour, la Terre pète. Allez, c'est foutu, ça explose. Et nous sommes là, on est tous morts. Les richesses, on en fait quoi? L'or que nous avons accumulé, c'est pour quoi? De l'argent. Mais si tu as de l'argent, comme disait le fils de Pablo Escobar, on avait de l'argent, mais on avait fait parce qu'on se cachait. Ils avaient de l'argent, mais Pablo Escobar a dû brûler des millions de l'argent pour pouvoir réchauffer sa famille parce qu'ils avaient froid. Mais est-ce que vous comprenez cette notion? Aujourd'hui, ce n'est pas une Ivoirité exclusive où tout le monde ne se retrouve pas dans le même bateau, où tout le monde n'a pas une vision politique commune. Aujourd'hui, nous voulons défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire contre des orpailleurs. Et nous savons que la Banque mondiale, ayant parlé d'un projet de la cartographie du continent africain pour voir où nous avons des mines, des richesses minières, nous savons qu'aujourd'hui, l'Afrique devient la proie de toutes les puissances du monde. Et si les Africains ne font pas attention, les Africains vont connaître la famine, la mort, parce que les orpailleurs ne sont que des boucliers de grande puissance, des grandes sociétés qui veulent exploiter la Côte d'Ivoire. Ces orpailleurs sont utilisés aujourd'hui par le gouvernement de Ouattara parce que le gouvernement de Ouattara n'a pas réagi face à tout ce qui s'est passé. La résidence de Bédié est envahie par des gens, on ne réagit pas. On n'envoie pas la police intervenir. Bédié est intervenu, les affrontements, on n'a pas de déclaration, rien. Et en plus, ces journalistes viennent nous dire qu'on est en train de ressusciter, sinon d'exhumer, de faire revenir le monstre identitaire, d'exhumer la mort. L'ivoarité est l'ange de la mort. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes plus à l'ère de l'époque de l'ivoarité de Bédié. Le sentiment national que vous appelez Ivoirité, qui est en train de naître aujourd'hui, c'est un sentiment national qui vise à protéger l'économie fragile des Ivoiriens. C'est un sentiment national qui vise à imprimer à la Côte d'Ivoire un développement durable. On veut s'enrichir, certes, mais on veut manger. On ne veut pas que demain, on n'ait plus de manioc pour faire de la ticket. On ne veut pas que demain, on n'ait plus de manane pour faire notre foutu. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand on nous parle d'ivoarité, ça n'a pas de sens. On parle des orpailleurs. Parce qu'en fonction de cette cartographie que demande la Banque mondiale, on a des gouvernements comme le nôtre qui ne nous demandent pas qu'ils partagent nos soucis. Donc, vous avez deux enfants, quelqu'un qui est dans sa maison, dans sa résidence privée, qui parle de comment nous allons faire pour éviter que demain notre écosystème soit détruit, pour ne pas que nous soyons déplacés de nos villages. Et vous nous dites, voilà, ce sont des xénophobes. Vous voyez la stratégie qui est en train d'être utilisée et la même stratégie qui a été utilisée aux États-Unis lorsque il y avait la ruée vers l'or. Les Indiens ont été à la fin mis dans des réserves. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Progressivement, on démolit, on démolit, et les pauvres ne peuvent plus s'installer. Les maisons sont à des prix très élevés. Vous ne pouvez plus vivre dans la cité et vous vous retrouvez dans des bidonvilles. Vous êtes dans des réserves. Ce sont des nouvelles réserves que les amis de Ouattara sont en train de fabriquer en Afrique. Vous êtes dans des réserves. Les villages seront occupés. Les gens vont perdre leurs terres avec la réforme agraire. La loi sur le foncier. Pour dire, non, ceux-là sont des apatrides. Ils ont vécu un peu comme on le disait dans Yamsoukou, la capitale abandonnée. Oufou est méchant. Oufou n'a pas pensé à nous. Nous sommes sur cette terre et on n'a pas de terre. On n'a pas de portion de terre. Et voilà qu'avec la réforme agraire, on donne les terres aux gens, on donne les terres aux orpailleurs et les sociétés viennent et exploitent l'or et les Ivoiriens n'en bénéficient pas. Alors que cette cartographie, demandée par la Banque mondiale, a pour but de donner de nouvelles richesses aux Africains. Mais non, les Africains n'auront pas droit à ces richesses. Ces personnes vont s'approprier nos richesses et nous, nous serons mis dans des réserves comme les Indiens. Et donc, on ne veut pas qu'on parle de caste. On ne veut pas qu'on parle de village. On ne veut pas qu'on parle d'Ivoiriens d'adoption et d'Ivoiriens autochtones parce qu'on veut s'approprier les terres. Si Ouattara nous dit que c'est faux, qu'il fasse des déclarations. Qu'il condamne ces orpailleurs qui tuent des gendarmes. Qu'il condamne ces orpailleurs parce qu'il ne s'agit pas ici d'étrangers. Il ne faut pas confondre le débat. Le débat n'est pas lié aux étrangers. Les étrangers n'ont pas de problème en Côte d'Ivoire. Ici, un étranger médecin, un étranger ingénieur n'a pas de soucis en Côte d'Ivoire. Ceux qui aujourd'hui sont visés sont des orpailleurs. Et parmi ces orpailleurs, on a des Ivoiriens, on a des étrangers. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, il ne faut pas qu'on détourne le débat. Donc, on sort de la prison des Ivoirités. Et on parle aujourd'hui de l'ivoirité inclusive, c'est-à-dire d'un sentiment national qui doit récupérer tous les enfants ivoiriens au chevet de la Côte d'Ivoire malade. Parce que la Côte d'Ivoire est éventrée de toutes parts. Je vous assure que quand je vois les mines, les trous dans la terre, j'en souffre. Parce que la terre est notre mère. Et elle est éventrée de cette façon. Ça fait mal. Il y a plusieurs manières de récupérer l'or. De manière élégante. Mais non. On détruit tout. La forêt devient un désert. Ce n'est pas bien. Donc, il s'agit ici de dire aux journalistes français de TV5. Vous avez misé sur un cheval qui n'est pas un cheval gagnant. Il faut arrêter d'être des pyromanes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on doit tourner la page. Tous les Ivoiriens. Il ne s'agit pas d'Ivoiriens autochtones, d'Ivoiriens étrangers ou d'Ivoiriens d'adoption. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est l'écosystème qui est en danger en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les chefs coutumiers qui ne connaissent que ces terres-là qui sont en danger. Vous n'allez pas mettre les chefs coutumiers dans des bidonvilles. Vous n'allez pas prendre les terres des gens. Vous pouvez exploiter. Et les gens sont là, en bénéficient. Et les villages deviennent des villes. Comme la ville d'Abidjan avec les ébriers. Mais vous ne pouvez pas venir prendre les terres des gens. sous prétexte que les Ivoiriens sont en train d'exhumer le monstre de l'Ivoirité. L'ange de la mort qui va venir de nouveau. Jouer les Ivoiriens. Il ne faut pas nous faire peur avec ce mot Ivoirité. Le sentiment national qui nous unit n'a rien à voir avec l'Ivoirité exclusive sous-médier. C'était dans le cadre d'une politique migratoire. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'Ivoirité dans le cadre d'une politique migratoire. On parle de l'Ivoirité dans le cadre d'un développement durable. Dans le cadre des élections démocratiques. pour que, lorsque les grandes puissances vont arriver en Côte d'Ivoire, on ait des présidents incorruptibles, comme Lou Rambago, qui puissent s'asseoir avec eux et discuter avec eux. Pour dire, je gagne combien? Tu gagnes combien? Tu me donnes 50? Moi, je te donne 50. Je développe Marabad Yassar. Je développe Corogon. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Au lieu d'avoir un petit groupe qui s'enrichit et les gens s'appauvrissent, et on se retrouve comme des Indiens dans des réserves. Non. Il faut que cela cesse. Donc, Nounou, j'étais pas dans la confusion. Non. Les journalistes français, ça suffit. Cessez d'être des pyromanes de la Côte d'Ivoire. Vous avez plusieurs pays africains. Si vous prenez 50%, 50% dans chaque pays africain, ça suffit à la France. Mais vous, vous avez des comptes dans des paradis fiscaux. Ce n'est pas notre affaire. Mais si vous prenez 50% de tous les pays africains, la France aura suffisamment d'argent pour vivre. Mais non. C'est des amis qui veulent s'approprier tout. Et les millions d'Ivoiriens, où iront-ils? Vous-même, les orpailleurs, vous irez où? Demain, quand vous allez prendre les terres, après, ils vont venir vous racheter les terres. Vous allez aller où? De nouveau dans les bateaux? C'est cela? De nouveau sur les mers? C'est cela? Mais réfléchissons un peu. On ne se bat pas seulement pour l'ivoirier. On se bat aujourd'hui pour la survie de toute l'Afrique. Tout le monde doit le comprendre. Les Ivoiriens, les Africains doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont des richesses sous le sous-sol. Dans leur sous-sol. Ils ont des richesses. Ils doivent se battre pour être unis, aller à la démocratie et avoir des présidents, des députés qui défendent les intérêts de leur région. Si aujourd'hui, on a de l'or à San Pedro, il faut que les jeunes roumains puissent en bénéficier. Si on a de l'or à Corogo, il faut que les jeunes, ce qu'il nous faut, puissent en bénéficier. Si on a de l'or à Mans, il faut que les gens de Mans puissent en bénéficier. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas une question d'ivoirité exclusive. Aujourd'hui, l'ivoirité, vous voulez qu'on en parle ? Eh bien, c'est de l'ivoirité. C'est un sentiment national des Ivoiriens. Et ce sentiment national, il est inclusif. Tout le monde y adhère. Si un parti politique n'adhère pas à ce sentiment national, ce n'est pas un parti politique. C'est-à-dire qu'il ne recherche pas le bien des Ivoiriens. Voilà. C'est clair. On n'a pas besoin de se fatiguer pour cela. On n'a pas besoin de spéculer sur les mots. Oui, Bédi a parlé en privé. Oui, il a parlé en privé. C'est devenu une affaire publique parce qu'on en profite tout de suite pour exposer les Ivoiriens au génocide. Non. Les Ivoiriens, les étrangers, les Ivoiriens d'adoption, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'animosité d'Ivoiriens vis-à-vis d'un étranger. Ici, nous sommes dans la même barque. Vous êtes venus pour travailler. Si demain, il n'y a plus de travail, vous se direz où ? C'est de cela qu'il s'agit. Si demain, il n'y a plus d'attiqués, on va manger quoi ? Il n'y a plus de riz, on va manger quoi ? Si demain, il y a la famine, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut que les uns et les autres le disent à leurs parents, le disent à leurs amis. Ceux qui ne partagent pas ce souci, ce sentiment national, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas l'Afrique. Parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire va s'étendre dans toute l'Afrique. Si nous, nous arrivons à être souverains, à vivre la démocratie et à dire à la France, arrête, parlons 50%, 50%. Si nous arrivons à le faire, les Bédinois vont le faire, les Centrafricains vont le faire, les Burkinabés vont le faire, les Maliens vont le faire. Voilà le combat que nous sommes en train de mêler. Ce n'est pas un combat contre la France, non. Si nous sommes riches, les Français viendront investir. Les citoyens français viendront, auront leurs entreprises. Mais ce ne sont pas deux ou trois personnes qui monopolisent toutes les richesses et les autres sont dans des bidonvilles. Non. Voilà le débat. Voilà le combat qu'on mène. Donc, ne nous laissons pas enfermer dans l'ivoirité. On dit non, non, non. C'est un débat, si je me mêle, on va me mettre en prison. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Personne ne doit aller en prison parce qu'il aime son pays. C'est celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire qui doit aller en prison, pas celui qui aime la Côte d'Ivoire. Celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est lui qui doit partir de la Côte d'Ivoire, pas celui qui aime la Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair. Celui qui n'aime pas le Burkina Faso doit quitter le Burkina Faso. Celui qui aime le Burkina Faso doit y rester. Celui qui n'aime pas le Mali doit partir du Mali. Celui qui aime le Mali doit y rester. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un sentiment national qui doit nous donner le sentiment, la joie, la fierté d'appartenir à notre nation. La fierté de dire que nous pouvons produire richesse au lieu d'être des éternels assistés. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, nous ne sommes pas entraînés dans ce discours, dans ces propos diffamatoires des journalistes de France, de TV5. Ça suffit. Ils ont été, comme à l'accoutumée, des pyromanes. Mais aujourd'hui, vous êtes assez éveillés, vous êtes assez lucides pour dire non à ce type de choses et ne pas se laisser là entraîner, enverser le sang, à la résidence de Bédié. Dans quel but? Bédié est assez âgé, il a bien vécu. Demain, si Dieu le rappelle, c'est vous qui allez souffrir, ce n'est pas Bédié. Si Dieu le rappelle à lui, Bédié a vécu pleinement sa vie, il a sa femme, il vive bien. Si vous ne savez pas que vous, c'est vous qui allez vivre demain sur cette terre. Si vous ne pensez pas à vos enfants, mais c'est vous qui allez souffrir. Ce n'est pas Bédié. Ce n'est pas Bédié. Ce n'est pas Bédié. C'est de cela qu'il s'agit.